Nous revoici dans la cinquième partie de la formation consacrée au développement Windows Phone 8. Dans cette partie on va voir comment afficher un message de loading pour vos visiteurs si votre application demande un accès internet ou doit charger des données depuis internet. Je vais vous montrer le résultat final que j'ai effectué pour mon application qui est disponible sur le Windows Store. Quand je vais lancer cette application il y a un écran qui va s'afficher de loading pour faire patienter les utilisateurs mais bon ça va être relativement vite car je suis en wifi et que je capte bien mais ce message va pouvoir s'afficher donc c'est le message en bleu ici voilà donc on l'a à peine aperçu donc pour qu'on le voit mieux je vais couper ma connexion internet et je vais relancer l'application hop donc on va bien voir ce message voilà ça c'est le message de chargement en cours donc si vous passez en 3g ou en 4g vous vous apercevrez un peu plus cette page là comme je suis en wifi on le voit à peine donc voilà voilà il s'est même pas affiché car les données sont relativement rapide à charger donc voilà pour le besoin de cette cinquième partie ou sixième partie plutôt je vais créer un nouveau projet donc je vais fermer la solution et je vais faire nouveau projet application Windows Phone on va faire test loading screen voilà donc pour commencer je vais enlever tous les commentaires comme d'habitude hop là là et ici voilà donc nous avons besoin de créer un user control et c'est ce user control que l'on va charger à chaque fois qu'on a besoin de d'afficher le message de loading et que l'on va fermer quand le message de loading n'a plus lieu d'être donc on va faire un clic droit ajouter nouvel élément contrôle utilisateur je vais marquer splash screen loading point xaml voilà donc ici on va enlever les dimensions par défaut pour voir l'écran dans son entièreté voilà donc ici le background vous pouvez mettre une couleur moi je vais mettre blanche voilà donc là je vais créer une progress bar donc hop progress bar avec un alignement horizontal 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 alignement donc on va commencer à left je vais agrandir sa taille hop en laissant une petite marge voilà du coup on va la réduire en hauteur hop ici progress bar on peut l'enlever on n'oublie pas de le fermer ici on va mettre un texte bloc juste après on va mettre un texte on va mettre chargement trois petits points par exemple on va lui mettre une couleur noir voilà et on va le déplacer hop voilà on va les déplacer en bas de la progress bar donc la progress bar est ici on va on va la mettre en en bas pour bien ranger les éléments voilà progress bar est ici le texte bloc est ici donc pour centrer un texte on le met comme ça et on va lui mettre un texte alignment on va le mettre à center voilà donc tira chargement la progress bar juste en bas et on va ajouter une image qui prendra toute la taille enfin tout notre espace donc on va faire image on va pas mettre de source pour le moment voilà l'image prendra toute la largeur et la hauteur de l'écran on va importer une image donc moi je vais importer une image que j'avais créé pour mon précédent ma précédente application donc on glisse dans asset et votre image doit être disponible dans donc une fois que vous avez votre image importé dans votre projet vous cliquez sur votre balise image vous cliquez sur la petite flèche en face de source et vous choisissez le nom de votre image moi c'est splash screen image voilà donc on a notre image et on va maintenant la positionner voilà hop on va positionner par exemple bah ici finalement le background de la grille de je vais changer je vais mettre la même couleur que l'image voilà comme ça on a un beau fond voilà hop par exemple donc on voit bien la progress bar ici le petit mot chargement on peut même lui agrandir un peu la taille donc font size on va mettre à 30 voilà là c'est bien et on va lui mettre bah la couleur on enlève le faro grande qu'on a mis tout à l'heure voilà hop voilà là ça me plaît donc ça c'est fait alors la suite on retourne dans notre main page et on va appuyer sur f7 pour ouvrir le code de cette page donc on va supprimer tous les commentaires et on va déclarer une fonction que l'on va appeler void show loading screen hop et on va mettre une autre fonction void hide loading screen voilà ça on pourra afficher notre notre écran de chargement et l'enlever donc ici nous allons déclarer une variable de type pop up donc pop up pop égale new pop new pop up voilà on importe la librairie et ici on va déclarer l'enfant de notre pop up donc pop point child qui sera égal au nom de de votre user control ici c'est splash screen loading donc on va faire un new splash screen loading et on va faire pop point is open est égal à true du coup dans hide loading screen on va mettre pop point is open égal false donc dans le constructeur main page on va faire un appel à une fonction que l'on va appeler download data par exemple donc ici on va faire un void download data et ici on va déclarer un background worker que l'on va appeler worker égale new background worker on va faire un worker point du work plus égal donc c'est un événement vous appuyez sur table pour insérer le nom de l'événement et encore une fois sur table pour qu'il vous génère l'événement enfin la méthode de l'événement et on peut enlever cette ligne ici donc si vous voulez par exemple télécharger des données de youtube comme mon application qui recense toutes mes vidéos youtube par exemple ici vous mettez tout ce que vous voulez donc ici vous allez charger vos données donc moi comme je n'ai pas de données à charger je vais faire un thread point slip donc je vais je vais mettre en pause l'application si on peut dire ça comme ça pendant par exemple 5 secondes donc c'est des millisecondes donc on fait on multiplie par 1000 voilà donc ici vous faites l'appel à vos données les api ce que vous voulez moi je vais endormir l'application pendant 5 secondes et je vais faire un worker point run worker complete plus égal tab tab voilà donc ici c'est quand l'événement worker do work a terminé donc ici après 5 secondes on va arriver dans cette fonction donc on peut faire hide loading screen donc je récapitule au démarrage de notre de notre page on va faire un download data on va récupérer toutes les données donc dans le download data il va falloir commencer à afficher notre loading screen donc en première ligne de download data on est chaud loading screen on fait un background worker que le nom worker donc c'est pour exécuter des opérations en tâche de fond donc pour pas que ça frise l'application on lui met une un événement do work donc ce qu'il doit faire ici ce que vous voulez faire en tâche de fond et une un événement quand le worker a terminé toutes les opérations que vous avez mis dans le do work donc ici on veut juste cacher notre screen de loading et on va juste afficher un message aussi par exemple on peut mettre l'application a terminé de charger les données par exemple voilà et j'ai oublié juste après la déclaration des deux événements il faut faire un worker point run worker a 5 donc pour débuter le le chargement en tâche de fond donc maintenant on peut tester en faisant f5 voilà donc on arrive sur notre écran de loading et au bout de cinq secondes théoriquement ça devrait nous afficher voilà un message l'application a terminé de charger les données on clique sur ok et nous voici dans notre application où l'on pourra afficher tous nos éléments que l'on vient de charger par exemple moi c'était une longue liste sélecteur avec une liste de toutes mes vidéos donc voilà mais si vous avez bien vu notre progress bar sert un peu à rien parce qu'elle n'est pas animé mince je me suis trompé d'application test loading screen voilà la progress bar n'est pas animé on voit juste un trait un peu plus clair que le fond d'écran donc pour pallier à ce problème il faut retourner dans notre splash screen loading faire f7 et aller dans le code mais avant tout il faut donner un nom à notre à notre progress bar par exemple name je vais l'appeler pb1 progress bar 1 et dans le code on va faire pb1 point is indeterminate égal true donc on peut retester l'application et voilà on voit que notre progress bar bouge à la façon de windows et voilà on a réussi à créer un écran de chargement pour faire patienter vos visiteurs pendant que votre application se charge de charger vos données en fond en tâche de fond maintenant je vais vous montrer comment faire exactement la même chose mais un peu plus propre parce que là vous mettez directement sur la main page toutes les instructions pour faire charger enfin faire apparaître notre splash screen et le faire disparaître alors que si vous voulez le faire dans une autre page de votre application il va falloir recopier exactement les mêmes fonctions show loading screen et hide loading screen donc pour faire plus propre on peut créer une classe par exemple ajouter une classe on va l'appeler par exemple le loading screen voilà donc on va déclarer cette fonction comme étant statique donc statique class loading screen et on va recopier les deux fonctions ici show loading screen et hide loading screen on va les copier dans classer ici et on n'oublie pas de rajouter public statique devant les deux fonctions hop hop voilà du coup il va falloir déclarer ici le pop up donc pop up pop égale new pop up on importe la bibliothèque public statique voilà message box ici on peut l'enlever voilà du coup on aura nos deux fonctions ici et du coup ici ça fait un petit peu de place et au lieu d'appeler show loading screen qui n'existe plus dans cette classe là on va mettre un on va mettre le nom de notre script donc l'eau ading screen point show loading screen et on va faire de même pour le hide voilà du coup dans vos autres pages si vous voulez faire attendre l'utilisateur avec un écran de loading il va falloir simplement que vous appuyez cette méthode là et celle ci voilà pour afficher et cacher ce loading page donc on peut tester et théoriquement ça fera exactement la même chose voilà on a notre écran de loading au bout de 5 secondes il devrait disparaître voilà donc vous pouvez créer une multitude de pages et avoir ce même loading pour toutes les pages voilà donc je rappelle si vous voulez charger vos données il faudra le faire dans cette méthode là et pas ailleurs donc c'est tout pour cette partie concernant l'écran de loading pour faire patienter vos visiteurs et on se retrouve dans la prochaine partie pour la sauvegarde des données locales et on se retrouve dans la prochaine partie et on se retrouve dans la prochaine page